Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit replay commenté sur le jeu Blood Bowl 2 avec mon équipe des hommes lézards, les champions d'Exo Battle. Donc comme vous le savez, notre équipe a terminé 2ème de sa poule et nous sommes passés pour les quarts de finale. Notre adversaire du jour c'est Lempopo avec une équipe d'Amazon, les Cogels du stagiaire. Donc c'est un très bon joueur parce que, au vu de ses résultats en poule, il a fini à vaincu de sa poule 4 matchs, 4 victoires. Donc ses adversaires, à mon avis, ont dû bien dérouiller face à son équipe. Sachant qu'elle était limitée à 1.300 de TV pour tout le monde, je rappelle en poule. Et avec l'apparition dès la phase finale, nous pouvons fomenter à 1.500 de cavalier d'équipe. Et quand je vois une équipe comme ça, que je tombe dessus, sur le papier, au niveau des stats, elle a l'avantage. Des trois quarts Bloodger, donc ici par exemple, une receveuse Bloodgeuse, une receveuse, une blitzuse garde, une blitzuse force 4 châtaigne, donc assez costaud, une lanceuse AJ4 avec le chef, ce qui lui donne une relance supplémentaire. Enfin, qu'il ajoute une relance, donc du coup, ça fait que s'il avait trois relances, il en a eu quatre. Une trois quarts AJ4, une receveuse qui a eu garde sur un double. Et alors là, le pompon, une blitzuse AJ4 garde. Et enfin, une blitzuse avec TAPL pour contrer tout ce qui agit. Donc sur le papier, pour moi, avec d'autres personnes, on avait discuté, pour moi, c'était l'équipe clairement qui était favorite, qui est clairement favorite pour remporter ce tournoi de Stagiaire Trophy, édition numéro 1. Après, dans le bout de bout de bout, tout peut arriver. Donc il y avait un écart de TV, alors ce que j'avais fait, j'avais pris des indicements, donc là c'est le coup de pied. Je vais vous montrer après, donc là, j'ai eu Kersky, il y a eu enfin une compétence utile, bloc. Et derrière, j'ai les skins qu'ils ont, qu'ils ont les compétences en fonction. Donc là, on a un petit avantage pour cette phase d'attaque. On a une case en plus, donc comme le coup de pied est assez ténébreux, assez loin, donc je rapproche mes skins de l'arrière. Donc en priorité, un skin à dextérité pour ramasser rapidement. Et en passage, j'ai pris aussi une tronçonneuse avec le champion Helmut pour essayer de tronçonner du bludger. Et j'ai pris aussi une serveuse, deux visors. Donc première étape, je sécurise la balle. Pas avec un close kick, mais deux, comme ça, ça fait deux zones de tact sur la balle. Étant donné qu'il y a beaucoup d'HG4 dans cette équipe, donc ça ferait du 4+. Je tente un premier 3D, même si je n'ai pas bloc. Donc je repousse ici, je reste sur ma position. Je tronçonne avec Helmut la bludger en face de moi. L'armure qui craque, c'est une sonnette. Pas blessé. Et là, je me dis, je vais tenter un 3D avec le Crocs. Euh, non. Moi, j'ai tenté un 2D avec mon souris, je n'aurai plus tente avec le Crocs. Donc là, l'armure qui tient bon. Et là, je me dis, je vais taper cette guerre parce que si j'arrivais les gardes, je pourrais avoir le dessus physique. Il y en avait 3 en tout dans l'équipe. Une, deux, ouais, 3. Donc, c'est assez horrible, il y a un. Et là, je continue de repousser mes adversaires pour éviter qu'elles me gênent. Voilà. Là, je me mets en position souris pour essayer de faire une petite défense. Et avec mon skink à 10 chat, je récupère la balle. Donc, pas besoin de dextérité. Mais au moins, on est trop vite. Et je le rends à côté de ses copains. Vu qu'elles sont là. C'est le tour 1 de l'Empopo. Donc là, il va me coller. Il va sûrement me faire un beat de sa 2D avec sa châtaigne force 4. Beatseuse. Donc là, il met sa défense en position, il a raison. Je crois que c'est la première fois que j'ai affronté l'Empopo dans toutes les compétitions que j'ai rencontrées. Mais j'ai entendu du bien de lui. Dans ce que j'ai vu, il faisait des bons résultats. Donc, ça a l'air d'être un bon joueur. Je lui ai dit honnêtement, ce match, pour moi, c'est un calvaire, une exécution. J'ai clairement dit. Je préfère être honnête et lui dire mon ressenti. Là, il va me blesser comme je le pensais avec sa châtaigne. C'est qu'un poussé, par chance. Évidemment, il reste sur place pour ne pas me permettre de faire blocage. Donc là, l'Amazon se sauve. Mais, grâce à la queue préhensile, c'est raté. Donc, ça faisait du 4+, relance. 3-3. Donc là, sans la queue, ça passait normalement. Tour 2 de mon équipe. Je remonte là-bas à la vitesse grand V. Évidemment, mon but, c'est pas de marquer tout de suite. Parce qu'avec ma tronçonneuse, je me dis, je vais essayer de faire un peu de dégâts. On verra ce qu'il se passe dans cette première mi-temps. Donc là, le bas de la cage est formé. Voilà. Là, je me dis, je vais tenter un blocage sur la 3-4 à J4 avec bloc. Malheureusement, c'est un peu exclamatif. Je ne touche pas, comme l'esquive. Et derrière, je me replie. Pour éviter un contrebâche. Quand je vois son équipe, quand même, c'est plus des Amazons. C'est des Alpha Amazons, sérieux. 3-4 à J4. Vous vous rendez compte de la chose. Il a eu des belles montées de caractère comme un cochon. Sans vouloir être méchant envers toi, même si tu regardes cette vidéo un jour. Et tu as eu de la belle chatte sur tes montées de réel. Après, je pense que 2 points d'agir dans une équipe, ça peut suffire en plus. Parce qu'il faut une équipe comme ça. Après, c'est avec mon ami. Donc là, il me repousse une nouvelle fois avec sa 2d, force 4. Ça donne toujours rien. J'ai eu de la chance quand même, là, pour ses deux premiers tours. Pas de dégâts. Donc là, avec sa recevée, il va mettre une protection quand même. Là, il y a eu l'esquive qui tique encore. 2, 6. Donc là, il va se relever. Là, je me dis, je vais transformer tout de suite. Je vois une cible. Là, J4, garde, blitzes. L'armure qui craque. La blessure avec. Je ne voudrais pas être à sa place. Commotion, il ne relance pas. Ce que je peux comprendre. Parce que si jamais il a une blessure plus grave. Je commence à former une nouvelle cage ici pour relanter mon attaque vers la gauche. Donc son couleur droit à lui. Là, je mets la copréhensile pour essayer de gêner. Essayer de voir s'il va coller avec ses amazones ou non. Là, je mets ce sorus là pour essayer de couvrir un peu mon tronçonneur. Même si je trouve qu'il est un peu mal couvert. Il aurait peut-être dû en... Peut-être mettre un autre sorus ici. Derrière un autre sorus là. Et là, il n'aurait pas pu me tronçonner. C'était peut-être une erreur de ma part. Derrière, je mets des skins si jamais il y a une perte de balle. Comme ils sont les plus mobiles. Évidemment, il y a toujours Doom qui est sur la touche en réserve. Ok, donc là, je cage. Je blinde ma défense pour éviter des débordements. Donc là, Yampopo, il a sûrement me bouché le passage. Donc, il met sa 3,4 à J4 ici. J'aurais plutôt mis une de ses blouses devant. Pour me dire, il y a moins de chances que je touche. Sur le statistiquement parlant, bien sûr. Après, tout le monde connaît les caprices de Nuffel. Donc là, il met sa attaque les en arrière. Si je mets un skin qui s'échappe, c'est logique. Donc là, il va peut-être tenter un blocage et un dé sur le Krox. Donc, il ramène 3, 4, 5, 6 joueurs ici. Il lui reste encore 2 ou 3 en réserve. Et là, je pense qu'il va penser avec sa châtaigne sur ma tronçonnette. Parce que là, il y avait un truc. Premier blocage, ça donne rien. Il relance. Il va me la tomber, c'est ce que je comprends. Et du coup, c'est la blessure. Par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai 6 à l'armure. Donc, je ne sais pas. Et là, il tente un profil sur le Krox. C'est un crâne. C'est avec sa gardeuse en plus. C'est assez risqué de sa part. Sans mon bloc. Moi, je ne l'aurais pas tenté. Là, je me dis, il faut déblayer un peu. Il y a du monde. Là, je repousse cette 3K. Avec ce Sorus Infinity, je me dis, il faut que je pousse sa force 4 châtaigne. On va sur place, l'armure qui craque. C'est une sonnette. Mais avec le Krox, je me dis, je vais essayer de repousser un peu. Donc là, avec Adichat, je broille de coucule un petit peu pour éviter toute tentative d'intrusion. Parce qu'avec ses AJ4 et skill, il peut se le permettre. Il peut même sauter dans une cage. Il s'en fout très limite. Hop, je les rouille comme je peux. Déjà, il a moins 20, moi aussi. Mais en termes de rentabilité, ma tronçonneuse a largement été plus rentable. Parce que la pizza, elle coûte 74 bases. Sachant qu'il a perdu une caractéristique, enfin, on est en 90. Et je crois que le point de la J coûte 40 000, donc 130 000. Et mon tronçonneur, 110 000. Quand même, c'est plutôt pas mal. Et mon Krox, il se fait repousser plusieurs fois, mais qui tient moins. Là, je me dis, j'ai tenté de biter sa blague, sa magie K3, 3, 4, 4, 4, pour la démonire. Ça ne donne rien avec bloc. La dernière fois que c'est arrivé, il a fallu 3 jours pour reconstituer le corps. Donc là, je me fais laisser un drone de déçuie-grasse pour essayer de passer de l'autre côté. Je remets ma cage, bien sûr. Là, le but, c'est de vite fermer, de verrouiller la cage et les outils. Donc je vais mettre les skins pour bloquer. Là, c'est pareil, je mets ce saut aussi pour faire un rempart. Là, je touche cette glitseuse avec garde. Je reste sur place. Et c'est la blessure. Une deuxième garde en moins, une deuxième bite sauve en plus. Ça commence à faire lui du côté à mazine en 5 tours. Là, je mets un autre joueur exprès. Je déplace ici mon Krox avec sa queue principal pour essayer d'embêter le monde. La s'arrceuse, si elle veut s'enfuir. Donc là, il remet sa ta close loin derrière, logique. Pour essayer de voir si mes skins passent au nom. Donc là, il va bloquer avec son lance à la châtaigne ici. Comme il a garde, elle s'en fout. Par contre, c'est un peu risqué de le mettre à côté de mon bloqueur. Mais bon, je pense qu'il n'y avait pas le choix sur le coup pour me faire des dégâts. Là, c'est blocage. Ça touche. L'armure qui tient bon. Mais sérieusement, ils tiennent bon pour cette première mi-temps. J'étais plutôt assez content de ce moment de ça. Et là, je pense qu'il y a ce qui est que ça recevait. Ça fait 2 et 3. Et c'est une nouvelle blessure. Donc là, il est déjà à moins 3 pour cette première mi-temps. C'est assez compliqué là. Mais bon, je me dis moins d'Amazon, mieux c'est. Vu l'équipe en face qui est ultra forte sur le papier, je précise. Donc là, je poursuis pour la coller, tout simplement, avec la carte. Je fais un pour ici. Je poursuis quand même. L'armure qui tient ici. Le crocs qui bouge très bien. Qui est très obéissant. Là, je fais un GFI pour monter un peu. Là, je me dis que je vais retourner de l'autre côté. C'est des mains des fans qui ont l'air affamés. Je tente juste un GFI pour me mettre en main de poche. Je pensais que j'avais tenté un GFI, mais je ne me souviens plus. Je mets un autre souris si jamais il tente quelque chose. J'utilise mon skin tackle plongeant ici pour verrouiller. Et j'en ai un total 10 aussi en arrière. Là, c'est son corps 6. Donc là, il va remettre ici. Une bloodgeuse. Donc là, il ramène toute sa défense comme il peut. Il a raison. De toute façon, je ne suis toujours pas à porter pour marquer. Je crois que j'ai... Ouais, il manque encore 2-3 cases, je crois. En fait, le Mpupu, il ne fait pas d'erreur. C'est juste que là, pour le moment, il n'a pas de chance sur ses... Sur ses blocages... Enfin, sur ses esquives, c'est tout. Donc là, il a ses blocages. Il me relance pour tenter de faire un trou. Il reste sur place. Là, il a la queue pensée qui m'aide encore sur ses blocages. Et c'est un chaos. Force 4, châtaigne, out. Je me dis, il y a un peu de soulagement là. Je me dis, ouf. Parce que la châtaigne peut évidemment faire très mal. Donc là, je relèche. Je me dis, il faut que je descende sa garde. Les deux au sol. L'armure qui tient bon, malheureusement. Là, je fais un double crâne. Je relance. C'est le premier double crâne que je fais du match. Et c'est un premier relance que je dis au tour 7. Donc je ne suis pas trop bien. Là, je me dis, en la poussant, je vais essayer de libérer un espace pour tenter d'avoir un zone pour les marquer. Donc là, normalement, je suis à portée dans mes souhaits. C'est d'après mes calculs. Pas besoin de GFI. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, j'ai deux GFI. Je vais faire gérer. Donc à un moment, il faudra peut-être prendre des risques, ce qui est sûr. Et là, je tente un stream pour me mettre ici. Avec mon tacle plus grand. C'est un risque de mettre un skin pour en avant avec sa tacleuse. Donc là, il va me bloquer ici. Logiquez, je pense qu'il va relever tous ses joueurs. Ensuite, il va me faire. Je pense qu'il va tenter de s'entendre dans la cage. Je vais vous montrer. Bon là, par chance, l'esquive qui réussit. 1, 6. Parce qu'il fit tic. Il tente l'esquive, ça passe. J'ai pas vu, c'est le blitz. Donc là, c'est un pot. Premier skin touché, KO. Tout de suite. J'avais remarqué que j'ai sonné ça dans cette saison. Mais ça doit faire des ponies. Là, il tente un double GFI pour replacer sa défense. Il relance, c'est la dernière, je crois, de cette mi-temps. Double 1 pour lui, malheureusement. Et ce but. Alors là, je me dis, j'ai un petit espoir pour aller marquer. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais bien me relever. Donc là, je vais virer sa taqueuse. Juste un pouxer me suffit. Comme ça, on se compte que le break-out serait tranquille. Avec Totalis, je tente un blocage à 2D pour virer la lanceuse. Et là, je me dis, il ne faut pas traîner, il faut aller marquer. Je tente là un message. C'est un 1. Donc, je me dis, là, il faut traquer ma lance. Là, je suis à 1, 2. Non, hélas. Du coup, je ne marque pas pour cette mi-temps. Mais d'un autre côté, je me dis, vu l'écart numérique, il est à moins 4. Après, il peut aller vite avec le fun. Donc là, il me faut encore un pot net. Il n'y a rien à dire. Il est bloqué. Alors, c'est une messeur sur les briques. La troisième ou quatrième. Ça commence à être une habitude, on va dire. C'est lui. Donc là, j'utilise la petite cave. Je me dis, j'ai besoin d'en tacler le plongeur. C'est ce genre d'équipe. Troisième blocage, les skinks pour rien à dire. K.O. C'est la mi-temps. Donc, c'est un score de 0-0. J'ai fait 3 blessures. Il a un K.O. Qui ne revient pas. De mon côté, la tronçonneuse et le mut qui a servi pour un coup. J'ai un skin qui revient. J'espère que c'est la Dishat avec sa dextérité. Et c'est la Dishat. Donc là, je vais vous passer ça. Je vais vous faire le placement tout de suite. Donc là, il a mis sa lanceuse, logique, pour rien ne s'est récupéré. Donc là, il est à 7 contre rien de zin quand même. Il gagne une relance. Ça tombe sur une séjouriste qui ne réussit pas à récupérer. Donc là, il me pousse avec sa garde et il a 2D facilement. Le Templar Master, il fait 1. Je pense qu'il a utilisé sa relance. Donc il fait 2. Il se retire. Donc là, il va remplacer sa défense en arrière. Il va faire une petite cage. Donc là, il est bien protégé. Donc il n'y a pas grand chose. Et là, je pense qu'il va venir essayer de mettre un 2D avec sa garde ici sur le souris solitaire. Qui touche. Pour 9, je remplace mes 3 souris. Étant donné que j'ai la super beauté nommée. Là, je me dis qu'il a fait une erreur avec cette 3 quart toute seule. Je lui ai tenté de la tomber. Donc là, ça touche net par chance. Là, ça touche. Là, je ne fais qu'un simple poussé. Il reste sur place. Mon but, là, ça va être de faire une défense. Avec une case d'écart. Voire 2 grand maximum. Tout simplement pour éviter que les Mpopo aient trop facilement des 2D. Au mieux, il aura des 1D. Même s'il aura des gardes. Peut-être qu'il faudra faire que 2D. Avec ses gardes, c'est possible aussi. Donc à voir. Je mets mes skin comme 2ème rideau. Tout simplement pour se parer toute tentative de pénétration dans la défense. Donc là, avec ma force brute, je mets des 2d. J'ai davantage. Pour l'instant. Et je mets mes skin d'excitérateur au milieu. Donc là, il peut blesser sa gare un peu où il veut. Donc là, il va me blesser ici, je pense, à un D. Les 2 au sol. Ça touche quand même. Tour 10. Aucune armure des Sorus n'a craqué. Incroyable. Il tente à un D qui touche aussi. J'ai 2 Sorus qui sont internes et qui tiennent. Et c'est pas pour l'arranger tout ça. Donc là, il va rapprocher. Il va tenter de percer. Donc là, il a 7 l'âge. Il a quand même 6, 7 joueurs. Ouais, 7. C'est peut-être ça aussi que des points faibles d'équipe Lempopo. C'est qu'il n'y avait pas de banc. Il n'y avait pas une route de remplaçante. Donc là, je me tente un boucash sur sa garde. Ça touche. Premier serveur. Et là, Infinity qui va repousser cette troncard. Bludgeuse. Je tente de déplacer mon proc. Mais là, il a eu 7 premiers cerveau dans le match. Tour 10. Ça va, ça peut arriver. Je ne vais pas lui non plus le engueuler pour ça. Ça arrive à tous des petits moments d'herbe. Donc là, je mets mes skinks un peu loin. On ne sait jamais. Je forme une sorte de défense ici. S'il tente de passer en force. Donc là, je me mets là, si jamais, pour protéger dans ce moment un skink. Et aussi pour essayer de l'empêcher de passer par là. Double crâne. Il va relancer, je pense. Il touche. Non, on se doit dépenser. Les Seus qui tiennent bon. Il va tenter des 2-D avec sa garde. Ça touche. Donc j'ai toujours en moyenne 2 Seus qui sont à terre. On n'a pas plus en général. Avec sa lanceuse, il va la mettre ici pour la protéger. 1-D, ça touche. Un peu risqué, mais bon. Comme j'avais le bloc quand même, c'est pas grave. Donc là, je relève tous mes Seus d'abord. Enfin, je vais peut-être relancer tous mes Seus d'abord. Et mon but, là, c'était d'utiliser mon Krox pour placer la queue plancée entre la garde et la lanceuse. Et là, je me dis, là, à ce moment du match, j'ai fait une petite erreur. Parce que je voulais plisser. En fait, je pense que je pouvais plisser, mais avec DGFI, sa lanceuse. Je l'aurais tenté, honnêtement. Comme ça, ça aurait peut-être fait retomber la balle. Et l'handicapé. Là, je me dis, je vais tenter de continuer à marcher sur sa garde. Malheureusement, ça me demande. Je reste sur place quand même. Avec mon Seus, ceci, je remonte là pour bloquer le couloir. Je recule mon skin vers l'intérieur pour éviter qu'il se prenne un coup. Une tentative de blitz. Voilà, donc là, son équipe a d'encercler sur le papier. Mais bon, tout peut arriver rapidement avec les Ds. Et là, il a deux Ds sur mon crotte. Un poussé, ça va, il tient bon. Et du coup, ça l'éloigne de la version, malheureusement. L'esquive qui passe. Là, il va replacer ici son dispositif. Donc là, il va se mettre là pour tenter un 2D. Et sécuriser un peu l'espace. Il fait un peu net. Et là, il va mettre ses lanceuses quelque part par ici. Ici, au milieu, il a raison. Il tente une esquive pour me faire tomber mon Sorus. A1D. C'est un poussé, mon pas. Tant mieux. Il reste sur place, il a raison. Là, je me dis, mon but, c'est d'essayer de le contenir. C'est de le contrer dès que j'ai l'occasion. Après, on est en 8ème de finale. Donc, l'enjeu est assez élevé, on va dire. Donc, pour avoir une place en demi-finale. Enfin, non, on est en quart de finale, pendant, pour arriver en demi. Donc, l'enjeu est assez élevé. Donc, il faut être assez prudent. Surtout, quand une équipe comme ça, c'est toujours assez délicat. Donc là, je me dis, je retente un coup. Les deux crânes. Je ne fais qu'un poussé. Là, je me dis, je vais coller pour essayer de la gêner, comme je peux. Là, je me dis, je vais la mettre dans les pattes du Crocs. Derrière, je vais mettre deux missiles, mon skin sans l'expérience, sans un niveau. Ici, il faut essayer de fermer la marche, si jamais. Et mon tacle toujours en diagonale. Par chance, le poing blanc touche, Madness la survivante. Poursuit quand même. Donc là, je pense que niveau défense, on est plutôt bien. Il peut tenter de passer là, ça fera du 3+, comme avec ses 4 d'AG. Là, il va refaire repositionner sa cave. Un indé, il touche. Sur ces indé, il y a beaucoup de réussite. On peut le reprocher par rapport aux missiles. Un crâne, il relance. C'est un peu net. Il y a la cup préhensite qui a tenté de gêner, mais malheureusement, il fait 5. Donc ça suffit pas. Un poussé ici. Du coup, il y a quand même cette 3-4 qui va gêner. Je relève mes Saurus pour les recoller. Là, j'ai un toucher net. Car ce qui touche Madness laissé sur vous. Je poursuit. C'est une nouvelle blessure. Par chance, c'est une 3-4 qui n'est pas d'expérience. Même malgré la blessure m'a écrasée, il n'aura plus relancé. Mais comme c'est une 3-4 sur niveau, je peux comprendre aussi. Là, je recolle tout le monde. Là, mon idée, c'était de 10 crocs pour aller encore gêner avec mon sac que préhensile. Donc là, ce que je fais, je mets mon skin, donc je prends un gros risque. Sans compétence, parce qu'on s'est embêté à la place, pour compenser. Et là, je me dis, je vais tenter de biser là, de la pousser, pour avoir 2 ou 4 sauveurs. Je fais un GFI qui est rat. Sur 2+, je fais 1. Je relance. 6. Un nouveau pot. Je poursuis quand même. Donc là, je me mets là aussi. Bon, je prends un risque aussi en mettant là. Et là, derrière, je mets un autre cerise pour avoir un deuxième pot. Je replie mon skin que du bricade avec ta clé pour l'heure. Et je mets Hatchette derrière lui. Donc là, pour bloquer au maximum, on est tour 14 déjà, donc ça va vite. Un dépôt net, rien à dire. Tour 14, car ce qu'il tient bon. Là, il tente de me pousser, il tente les 2 sauveurs. Donc là, il tente de se démarquer, il a raison. Un nouveau dépôt. Donc là, à ce moment du match, il me reste une relance, lui n'en a plus déjà. Donc pour les prolongations, les relances, elles sont concernées. Il n'esquive qu'il faut, donc là, il va se mettre là pour essayer de surfer mon skin, il a raison. Dès qu'il aura terminé avec son dépôt, il va se replacer derrière. C'était risqué avec les GFM. Là, je me dis, je tente un poussé, si il veut me foutre dehors, on va essayer. Là, je me mets là pour coller. Monstre, je claque une relance, enfin, j'ai failli claquer ma relance ici, mais je ne l'ai pas fait. Il reste immobile avec son filet de bave. Et là, je me dis, il faut que je sorte de l'un de là après, parce que sinon, il va passer dehors. En plus, je claque mon blitz sur le croc, c'était un peu dommage de moi, donc ça peut voir à ce moment-là. Donc là, je me dis, il faut que je sorte de l'un de la blitz. On met un skif qui passe. La deuxième, malheureusement, non. Je me dis, il faut que je claque ma relance, j'ai le droit de me retrouver à moins un. Ça passe, et je me repositionne là pour l'emmerder. Et là, il va tenter un skif pour me la blitz. Malheureusement, ça arrête. Par chance, l'arme retient. Ok. Donc là, je regarde le compteur, on est tour 15, lui, il ne pourra plus marquer quoi qu'il arrive. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de tout faire pour avoir un dégât. Et sinon, on va essayer de faire du dégât pour la prolongation. Il faut y penser, parce que, après, on est un quart, il y aura des prolongations si ça tient 0-0. Là, je me mets en pause, deux secondes, parce que je me dis que je pense que j'ai fait une boulette en faisant ça. Parce que j'avais Kars qui était debout. Et avec, j'aurais dû le mettre à sa place, je pense que ça passait. Si j'avais su le déla, mais j'ai préféré au croc pour faire tomber la balle. Donc, c'était peut-être une petite erreur de ma part d'avoir fait ça, mais bon. En plus, il est sonné alors qu'il a 10 d'armure. Enfin, 9 d'armure, mais 10 sur le G. Mais au moins, là-bas, elle est à terre, je me dis. Avec une sécurité, enfin, un semblant de sécurité, on va dire. Là, il va tenter de démolir mes skins, qu'il a résout. Encore un peu honnête, par chance, lui, me tient bon. Et là, il me tente 1-2-2, les deux au seuil, et elle reste à terre. Donc, turnover, tour 16, donc là, c'est terminé pour lui. Là, ça, je pense que ça reste Nip et pour moi aussi, parce que ça ne joue pas mon ration. Là, je me dis, pour l'expression, il faut que je vire sa garde. Comme ça, il pourra moins me génie niveau force. Voilà, donc, et c'est le décès, Kers qui tue encore de la zone. Là, il va utiliser la petite guerre. Et ça fait quoi ? Elle est blessée, malheureusement. Râte le prochain match. Donc, ça va, ça pourrait être pire. Je mets quand même une deuxième zone de taxe sur la balle. Je relève mon skik, même si je sais que c'est inutile pour aller vers le moins possible. Là, je me dis, il faut que je tente d'éliminer encore ses AJ4. Si j'ennuie au moins, il va sortir une, ça pourrait être pas mal. La lanceuse qui tient. Là, je touche 2 dés sur ses 3 quarts AJ4. Nouvelle blessure. On va dire que là, au niveau des blessures, il n'y a pas beaucoup, mais il n'était pas vrai à l'écoute match. Et c'est quoi ? C'était une commotion, je crois. Ah, je n'ai pas eu le temps de voir. C'était une commotion, je pense. Et là, je crois que c'est qu'un poussé. Donc, on est arrivé à la fin de ce match, sur le papier. Prolongation 0 partout. 6 blessures, pour lui. Le chaos qui ne revient toujours pas, et tant mieux. Moi, j'ai mon blessé, et j'ai mon skin réception, ce total dit, qui est KO. Malgré la serveuse. Je suis sûr qu'il a dû faire 1 ou 2. Monsieur Goblina qui lance le TOS, pour cette prolongation. J'ai le TOS. Et là, je me dis que ça commence à se sentir très bon, parce que j'ai la super utile humaine, sur le papier. Mais derrière, il faut que je me méfie, quand même si c'est Amazon, même si c'est en coquette, on peut être dans une. Déjà que j'ai galéré à y contenir, même si c'était en infériorité numérique. Ouais, bah, faut se méfier de ce qu'on dit. Et là, je mets mes skin color art, pour savoir où va tomber la balle. Il regagne une relance, quand même. Au niveau du fame. Donc là, je sécurise tout de suite la balle, pour ne pas commettre d'erreur. Voilà, ça c'est fait. Je tente un blocage. Malheureusement, avec le crocs, ça va te donner de sa revue. Là, il est tout devenue pour se mettre le crocs. Premier blocage du souris, un pot. Pas de blessure, pas d'armère qui craque. La tackleuse, pot aussi. Et c'est un chaos, ce qui me dérange pas. Parce que les tackleurs contre les skinks, ça fait mal. Et là, je me dis, j'ai fait l'occasion de ramasser. Dextérité qui tique. Et là, je me dis, je tente un blocage ici. Je reste en place. L'arme qui craque. C'est une fenêtre. Et là, je me dis, je vais verrouiller ces joueurs. Comme ça, si t'as des esquives, il va prendre des risques. Donc là, je commence à former mon début de cage ici. Et là, ce qu'il va faire, donc on discutait, il a mis ses joueurs à l'abri. Donc, il ne devait pas continuer de ce que j'avais compris. Donc, il s'est battu jusqu'au bout. Ça, c'est tout à son honneur. Franchement, je lui tire mon chapeau. Parce que je pense que honnêtement, j'aurais déjà raché quittement. Honnêtement, je ne me voyais pas tenir une tête dans telle condition. Donc là, je remets tout de suite mes skincars en avant-marche. Donc voilà, je me dépêche. Donc là, ça a été assez rapide, cette fan de match. Je ne vais pas l'agresser non plus. Je ne suis pas comme ça. J'ai vu la situation de son équipe. Je me dis juste que je vais faire un mites avec mon bloquer et c'est tout. Pour essayer de rater un peu d'expérience. Donc, ça ne donne rien. Donc, je continue d'avancer mon équipe. Voilà. Là, il va faire du passage de tour. Conceint le dos. Donc, je continue d'avancer mon équipe. Je vais vous passer ça si je peux. Enfin, s'il ralentit le but. Mais malheureusement, non. Il va laisser sa joueur à terre. Sa joueur à terre, pardon. Comme ça, il ne risquera rien. Quatrième cerveau dans du croc. Ce passage, ça va sur le 20. Et voilà, je vais marquer. Adichard qui marque son TD. C'est son... Alors, je crois que c'est son quatrième. Ou cinquième, je ne sais plus. Je crois que c'est son quatrième. Donc, voilà. Fin de ce match. Non, non, je vous dis une bêtise. C'est son cinquième TD. Il en avait... Il en avait... Il a brisé mes cinq armures sur les skinks, essentiellement. Et la tronçonneuse. Les neuf armures que j'ai brisé, moi, c'était sur un peu de tout. En termes de statistiques, pour les amateurs de statistiques. Il a eu 31% de possession de balle. 31% d'occupation du terrain. Il a tenté 30 blocages. Il a fait 2 chaos, 2 glissures. Ce qui est moyen, on va dire. En termes de possession de balle, j'ai eu 47% de possession de balle. J'ai occupé 36% du terrain. 10% sur le terrain adverse. J'ai tenté 39 blocages. Réussi. J'ai fait 1 chaos, 4 blessures. Parce que les blessures sur le skif, ça ne compte pas, évidemment. Au niveau des SPP, on est à 9 du côté de l'Empopo pour ses Amazons. Et moi, avec mes Omnizards, je suis à 5. Avec le MVP qui est malheureusement sur Helmut. Ce qui m'embête un peu. J'en ai 4 sur 4. Ce qui a fait 2 blessures. 2 sur le solitaire. 2 sur Infinity. Et les 3 XP du TD d'Adichat. En termes de jet de dés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'était assez équilibrant. C'est assez équilibré. Beaucoup de 3+. Pas mal de 1. C'est assez difficulté avec les 6. En termes d'esquive, il en a fait 24 en tout. Il a eu 45% de réussite. Ce qui est assez faible. Pour une équipe basée sur full esquive. Enfin, sur full esquive. Les armures, 60%. Le ramassage, il en a tenté 2. 1 qui réussit. 1 qui rate. Miss de paquet, il en a tenté 7 en tout. Il en a réussi 5. Je ne suis jamais rentré sur le terrain. En termes de baisse sur 13, 46% qui passe. C'est les seuls qui font dans la pointure ombre. 4 sortes, 4 réussites de sortie, 4 échecs. Il a tenté d'un set qui a raté. Ça, c'était sûrement quand il a eu la balle sur l'engagement. En termes de bloc. Il a fait sûrement moins d'action que moi, vous me direz. Il a eu pas mal de crânes et de dos hausseux. Même si les dos hausseux, il y avait beaucoup de blocage. Pas mal de poussé. Très peu de peau et de peau exclamatif. Même s'ils ont été décisifs. Pour me faire sortir mes skits. Notamment pour mes amis à mi-temps. Alors, de mon côté. Donc, je regarde un peu mes dés. Moi, j'ai tenté beaucoup plus. Moi, j'ai fait pas mal de 1 essentiellement. J'en ai eu pas mal à des 1. Les coups de tronçonneux, j'en ai fait 2. Ils sont passés. En termes d'armure. 20 passages d'armure en tout. 75 qui réussissent. Pas mal. Au niveau des blessures, je suis à 40%. En termes de cerveau, j'en ai tenté 14. J'ai eu 14 jeux de cerveau dans le fer. Il y en a 64% qui sont passés. Donc, 9. Et j'ai tenté 4 esquives. Donc, 50. C'était moins équilibre. Et au niveau des blocages. J'ai eu plus de peau que lui. Pas mal de peau étoilé. Et pas mal de crânes. Les dosso avec bloc, ça allait. Et beaucoup de poussé essentiellement. Donc, voilà. Mon équipe se retrouve en demi-finale. Pour cette première édition du Stagiaire Trophy. Je vais vous la montrer. Vu que maintenant, je suis à jour dans les matchs. Je vais vous montrer. L'équipe en question. Enfin, l'effectif. Même si vous l'avez déjà vu. Donc, pour voir un peu les progrès. Donc, du coup, Adichat avait eu un level up. En marquant le TD contre l'équipe de Lempopo. Donc, il a fait combien il a de TD. Donc, il a si TD. Mais je pense qu'il a un TD administratif avec le match. Donc, il a si TD. Ce que j'ai fait. Je me suis dit, comme il a dextérité. J'ai fait un G simple. J'ai mis bon. Tout simplement pour qu'il se relève. Et qu'il tente de se redéplacer rapidement. Selon où la balle se trouve. Donc, je pense que ça peut être un bon combo. Par contre, notre adversaire pour démissionner. On va le cogner déjà. Avec les tirages au sort. Je vous l'annonce. On l'a déjà croisé en vidéo. C'est la Belgium Terreur de Serge. Qu'on a battu en poule 2-1. Donc, c'est un coup de chance. On ne va pas se le cacher. Il a 12 joueurs. Même s'il a un blessé. Un jeu son bill qui va manquer le match. Block-tackle. Ce qui nous arrange. Il a une belle équipe quand même. Surtout, vous souvenez-vous de sa goutte. Qui avait à J4. Maintenant, la force E4 est bloc. Donc, c'est une goutte bludgeuse. Qui peut rentrer dans les cages. Et se mêler à ses amis. Il a une momie garde. Et sa momie skie encore. Au niveau des informations intéressantes. En prenant compte. C'est que son revenant. Tueur, châtaigne, tacle. Il a pris une blessure persistante. Si je ne me trompe pas. Donc, on pourrait exploiter quelque chose. De ce côté-là. Son autre revenant avait de tacle. Si j'avais bien vu. Ah non. Il n'a pas pris de niveau. Je pensais. Donc, d'un autre côté. Il n'a qu'un tacle. Ce qui va. Mais, il a un. Deux. Il a quatre blocages. Il a une troisième goutte maintenant. Donc, on va voir ce que je vais faire. Pour les inducements. Parce que je vais en avoir. Déjà, je prendrai une serveuse. Ça, c'est sûr. Et on va voir ce que je ferai pour la suite. Si je peux trouver un moyen. D'avoir d'autres inducements ou pas. Donc, voilà. C'était la fin de ce replay de match. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire. Ou votre affaire. N'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis. Je vais encore le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement. N'oubliez pas la poche Tipeee dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Cette vidéo sortira le lundi qui arrive. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt. Et au passage. Le jour où je tourne ce replay de match. Le dernier match de quart de finale. Entre le signe. La demi-finale. Entre le signe noir. Parce que je vous montre un peu les replays. Enfin, les résultats, pardon. Le match entre le signe noir. Donc on avait affronté. Celui qui a fini pour minot de poule. C'est bretonien. Va se dérouler contre les marins pêcheurs de Carven. Qui sont d'une équipe de nantique. Donc on saura à peu près qui on va tomber. Si on passe en finale. Merci d'avoir suivi. Et à bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada